Après la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la CAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale tenue à Kinshasa en RDC, et consacrée à la situation politique au Tchad la semaine dernière, le chef de l'État congolais Félix Antoine Tchisekedi-Tilombo, président en exercice de la CAC, dépêche un envoyé spécial en Djamena. Mazenga Moukanzou Didier, ministre de l'intégration régionale de la francophonie de la République démocratique du Congo, envoyé spécial de la CAC, est accompagné par une importante délégation d'experts, dont le président de la commission de la CAC, Gilberto Dapéida Veresimo. Au nom de la CAC, la délégation est venue échanger avec le chef du gouvernement de transition, Salé Kebzabou. Nous avions échangé avec le premier ministre, il a été disponible à pouvoir travailler avec la facilitation. La mission qui nous a été accordée par la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la CAC, notamment accompagner le gouvernement, aussi parler avec des partenaires du Tchad, notamment les Nations Unies, l'Union africaine et tant d'autres, de pouvoir s'adhérer à accompagner le Tchad au processus de transition. Aussi parler avec les partis politiques, les sociétés civiles et tant d'autres, de pouvoir adhérer et demander à tous les Tchadiens d'adhérer à ce processus pour des bonnes élections qui seront organisées dans 24 mois. Donc nous allons continuer notre chemin après avoir obtenu tous les documents qu'on avait besoin. Nous allons faire la planification des actions et faire les rapports au facilitateur qui est le président Félix Antoine Tisekedi-Tilombo, président de la République démocratique du Congo. En acceptant sa déshension comme facilitateur de la seconde phase de la transition politique au Tchad, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tisekedi-Tilombo, par ailleurs président en exercice de la CAC, fait montre de sa propre volonté et celle des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, a accompagné le Tchad dans cette phase cruciale de son histoire.